Bonjour Thomas ! Bonjour ! Ça va ? Ça va et toi ? Euh, aujourd'hui... Ça va et toi ? Euh, aujourd'hui... Ça va et toi ? Ça va et toi ? Ça va et toi ? C'est vrai et toi ! Il y a un thème dans cette émission, un thème qui est triple. C'est drogue, alcool et grosse langue. Ok. Alors là tu te dis, pourquoi alcool ? Non, tu te dis plutôt pourquoi grosse langue ? Oui. Et bah regarde cette vidéo. C'est incroyable ! Tu te dis qu'elle est seule au monde ? Bah, je pense parce qu'il y a plein de gens qui font des trucs de ouf. Eh bien, sache que les Asiatiques sont un peu chelous. Mais il y a une fille qui a une énorme langue qui s'est dit je pourrais pas jouer à des jeux de rythme sur mon portable ? C'est incroyable quand même, la vitesse où elle va. Après le magnifique T-shirt Badnews, lien disponible dans la description. Après l'ergonomique Mug Badnews, lien disponible dans la description. Après les traits collants autocollants Badnews, lien disponible dans la description. Après le génial et hilarant jeu de société Badnews, lien disponible dans la description. Badnews vous propose une expérience inédite et encore jamais vue sur YouTube. Badnews vous est présenté par la tondeuse à gazon Badnews. Tondeuse électrique tractée, BAC avec indicateur de remplissage, carter en xenoï, résistant et facile d'entretien, capacité du BAC 50 litres, diamètre des roues 180 mm, poids 33 kg, surface conseillée 800 m², pente 30 degrés ou 58% garantie, 3 ans, BAC en sous-condition ! Il est disponible dans la description. Ah, ça y est là. Merci Ariel, merci pour cette introduction. Tu es de plus en plus drôle. Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre et mauvais genre, c'est Badnews. Le Badnews, c'est l'émission de l'autre actualité et la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité et croyez-moi, on est une belle brochette de cons. Surtout les alcooliques, les drogués et les gens qui ont une grosse langue. En bref, de... On sait plus, on sait plus si on hurle ou si on sait plus. Tu sais que je me suis vraiment niqué la voix à Marseille. Une Badnews de... Vivian ! Moi aussi, c'était très compliqué. Du coup, je me suis dit, bon, on va calmer le jeu. Voilà, j'adore Vivian, mais je hurlais à chaque fois. Nous sommes à Melun, en France. C'est arrivé il y a vraiment pas longtemps. Faisons comme ça, hein. Nous sommes à Melun et un homme appelle le commissariat de Melun. Le mec, il est en danger. Vraiment. Il est au téléphone comme ça, il fait... Allô ? Allô ? Il y a des gens qui m'attaquent. Ils sont armés. Ils sont sept. Et ils veulent me tuer. La police demande, qui sont les hommes qui veulent vous tuer ? Où êtes-vous ? Je suis chez moi, à Melun. Ils donnent l'adresse. Mais qui sont ces sept hommes ? Et l'homme répond... Achou ! Joyeux ! Prof ! Simple et timide dormeur ! Et grincheux ! Mais ils ont des armes ! La police se dit, bon, c'est sûrement une blague. Mais vu qu'il a donné son adresse et qu'il a l'air un peu bizarre, on va quand même y aller. Et ils arrivent sur les lieux. L'homme est dehors parce que son appart est en feu. Il a voulu les cramer ? En se battant contre les sept nains, il a mis le feu à son appart. Ils n'ont trouvé aucune trace des agresseurs. La police a fait une enquête, hein. Et donc, du coup, il est accusé de l'incendie parce que, vraiment, ils n'ont même pas trouvé un seul des sept nains. Il était un petit peu... un petit peu la drogue. Ouais, ouais, ouais. En bref, de Johan. Un habitant de la commune de Cognath-Lyon, dans l'Allier, a effectué une sortie de route. Oh... Samedi 5 octobre, en fin de matinée, il a perdu le contrôle de son véhicule et a fini sa course dans la clôture. Heureusement, l'accident n'a pas fait de blessés. Du coup, pour qu'est-ce que ça fout dans Benio's ? Parce que, finalement, c'est somme toute très normal. Certes, mais le conducteur âgé de 37 ans était au volant de sa tondeuse. à gazon autoporté. Il avait 3 grammes d'alcool dans le sang, et il a décidé d'aller acheter son pain avec sa tondeuse autoportée en ville. Et même avec une tondeuse qui roule pas vite, il serait même foutu dans le fossé. Eh ouais. En bref, de Vivian ! Vivian ! C'est dans le magazine La Provence. C'est à Marseille, des policiers se baladent dans la rue. Ils sont en train de faire une ronde. Un des policiers voit beaucoup de papiers A4 posés sur le sol. Et c'est des flyers. Tu sais, des gens qui font de la pub pour un concert, pour une sortie, pour un truc comme ça. Sur le flyer, au bout d'un moment, il envoie tellement dans le quartier qu'il décide de le lire. Et il voit que c'est une offre d'emploi. Et le papier titre, offre d'emploi, votre droguerie recrute. L'employeur explique dans le papier qu'il recherche des vendeurs pour l'accueil des clients. Vous serez chargé de réaliser des contrôles visuels permanents en tout temps. Il y a écrit aussi, qualités recherchées, appliquer et suivre les consignes du gérant. La petite annonce invite les candidats à contacter la direction via les réseaux sociaux. Et ce n'est pas tout, parce que parmi tous les papiers, il y a de la pub. Venez découvrir nos spécialités fraîchement arrivées d'Espagne, du Maroc, de Bolivie ou de Hollande. La direction promet aux clients d'être accueillis chaleureusement et en toute sécurité à une adresse précise qui est indiquée sur le papier. Donc la police, parce qu'ils sont hyper malins, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Bah ils y sont allés. Et oui, et ils ont arrêté le mec. Et le flic dit, j'avais jamais vu ça en 50 ans de carrière. Jamais. L'avocat a parlé au gars et le gars a dit, oui mais je suis au chômage et il faut bien que j'aide mes parents à payer l'appartement. Alors, vu que quand même, le trafic de drogue, il y en a beaucoup. Il fallait que je trouve le petit truc en plus qui faisait la différence. Et du coup, bah, j'ai fait de la pub et du recrutement via Flyer. Est-ce qu'on peut dire qu'il était pas malin ? Il était pas malin. Il était pas malin. On continue avec... Vivian ! Et on continue à... Marseille. Marseille ! Putain, on est hyper bien calés. Et c'est en... En bref ! Putain, Thomas. Vraiment, on travaille ensemble depuis un an, là. Dans le journal La Provence, un consommateur de cannabis s'est rendu à la cité Valplan dans le 13ème arrondissement de Marseille pour acheter des barrettes de shit. Bien évidemment. Le gars est hyper surpris parce qu'après l'achat de trois barrettes, le vendeur lui remet une carte de fidélité. On y trouve les détails de l'offre et les horaires de vente. Dont la formule confort. Une formule qui offre au client pour 50€. Donc 50€ de shit acheté. Tu as offert un paquet de Marlboro, un paquet de feuilles OCB et un briquet. C'est une méthode marketing hyper risquée puisque le mec a fait le boss sur internet grâce à ça. Vu qu'il y avait l'adresse pour aller chercher le shit là-bas, elle s'est retrouvée en taule. C'est le moment de la pub de Rob et juste après, on reçoit un invité dans l'émission. Nous, chez Ancu, on préfère produire moins. Parce qu'on pense que c'est meuf pour les vaches et pour nos yaourts. Tout ça pour vous donner du bon lait entier. Avec seulement 85% de matière grasse. C'est gras, mais c'est bio. Ah ben si c'est bio, c'est que ça fait pas grossir. Les deux grosses vaches, vachement, vachement grosses. C'est la première fois que quelqu'un est assis à côté de moi dans Bad News. Et c'est toi, Adrien. Tu es content ? Franchement, je m'attendais pas. Oui, ça commence très bien. Voilà. Je suis très content. Alors toi, tu fais un truc qui s'appelle à juste titre. C'est sur Instagram. Uniquement Instagram. Uniquement Instagram. C'est relié aussi sur Facebook, mais ouais, on travaille sur Insta, on va dire. Ok. Alors, le concept ? Alors, le concept, très simple. C'est une compilation quotidienne des faits divers les plus absurdes, farfelues, poétiques, sinistres, mais toujours marrant en général. Et le titre s'appelle à juste titre parce que à juste titre, tu ne développes pas plus que les titres. Exactement, à juste titre. Ça va aller ? Les chats en raffolent. Ten, viens là. Ten, Ten. Bon, Thomas, en fait, faut savoir. Voilà, on a mis la chaise sur laquelle je suis assis là-bas. Ten s'est dit, ok, je vais m'asseoir là-bas. Sauf que Thomas a voulu s'asseoir pour pouvoir filmer. Donc, il a viré Ten. Et là, là, il a le démon. Il va nous faire chier toute l'émission. Ok, on continue. Donc, du coup, c'est une revue de presse, finalement, que par les titres. Et souvent, c'est des titres très cons ou absurdes. Exactement. Donc, l'histoire, c'est de prendre soit les histoires incroyables, soit la manière qu'ont les journalistes, parfois, de tourner ces histoires pour les rendre incroyables. Et donc, on vous met l'adresse ici. C'est sur Instagram. C'est très drôle. Abonnez-vous. Mais il n'y a pas que ça, puisque depuis 2014, tu nous disais, tu sors un bouquin des meilleurs titres. Exactement. Chaque fin d'année, en fait, on sort un bouquin qui s'appelle Le tout va bien, qui est un espèce de zapping de l'année qui vient de se terminer, vu par le prisme des titres de faits divers. Ok. Donc, du coup, bad news, quand même, on parle pas mal de faits divers et de trucs de merde. On s'est dit, juste à titre bad news, il y a quand même un truc, l'un des deux est un peu le jumeau maléfique de l'autre, ou le fils... non, le fils un peu qui va... le cousin. Gênant. Gênant, qu'on n'invite pas au repas et qui vient quand même en faisant un début qu'avec les voitures ! Peut-être que ça sera coupé, on sait pas. Tu vas nous faire quelques titres ? Ouais, c'est ça. Allez, c'est parti, donc c'est celui qui sort. Il est sorti déjà, il est dans les bacs. Midi libre, leur fille adoptive de 6 ans était en réalité une naine sociopathe de 22 ans. Eh oui. Alors celle-là... On l'a tant connue. Elle l'a tellement tourné sur internet. Une saga presque. Une saga, une saga. Et en plus, elle avait 13 ans, il semblerait. Exactement. Pour ça, il y a eu vraiment plein de rebondissements. Vous avez remarqué comme c'est calme quand la tondeuse s'arrête ? Ouais. On s'ennuierait presque. C'est vrai. Ouest France. Brest. Ivre, il entre par effraction et se cuisine des lardons. On est sur un cambrioleur gastronome et confortable. France 3. Fermeture d'un manège en Allemagne. Ses bras articulés forment des croix gammées nazies. On peut pas laisser faire ça. Un petit peu. Juste pour qu'on en veille. On laisse faire ça. France Info. Nue et ligotée, une autrichienne échappe finalement à son ravisseur en le complimentant sur ses orchidées. Ça pousse bien, hein. C'est pas parce qu'on est un ravisseur qu'on a pas de cœur. C'est vrai, c'est vrai. Hitler adorait Blanche-Neige des sept nains et on peut trouver des dessins des sept nains dessinés par Hitler. Alors bon, chacun ses passions. La dépêche. Il était en robe, sans rien de sous et ce n'était pas ses clés qu'il avait dans la main. On a l'image. Et quel genre de porte ça ouvre ? La porte du bonheur, sans doute. Ouais, sans doute. La Provence. Elle roule avec une piscine gonflable sur le toit et ses enfants dedans. Ah, c'est trop bien. Les vacances, ça attend pas. Le Huffington Post. Ce vétérinaire pensait soigner un oiseau exotique. C'était une mouette recouverte de curry. Alors là, pour le coup, je vous conseille de rechercher ça parce qu'il y a la photo qui va avec. Et c'est vrai qu'on dirait une espèce de goéland, tu sais, de Bali. Le mec, il a dû l'appeler tellement de scientifiques en disant, je vais le déposer. Je vais le déposer. Il va avoir mon nom. Il va avoir mon nom. C'est la première fois qu'on le trouve. Paris Match. Il donnait de la mette à son écureuil pour en faire un animal d'attaque. Ça va très bien dans la spéciale drogue et alcool. Oui. Ouest France. Il invente une pilule pour parfumer ses pets au muguet. Sud-Ouest. Grève des bus à Mont-de-Marsan. Trois manifestants. Le réseau n'est pas perturbé. Bon. Ils avaient pas dû réussir. Un peu dépédant. Ils ont dit, non, non, mais j'y peux pas, j'ai vraiment, mes gosses doivent aller à la piscine. Le Figaro, elle lit l'avenir dans Le Cassoulet. Et on termine avec une news parue dans Midi Libre. Ivre, ils volent la voiture de police, met le gyrophare et les insultent avec leur mégaphone. Ce qu'il y a de bien avec l'alcool, c'est que t'es persuadé d'être indestructible. C'est ça. Jusqu'au moment où tu reçois des tonfas dans la gueule des flics. Ça s'appelle le Tout va bien, donc 2019. Mais je suppose qu'on peut encore trouver les autres. Oui, tous les autres sont disponibles depuis le 2014. Ok. Et donc à chaque fois, c'est le compte rendu de l'année, l'almanac de l'année. Des news que vous avez peut-être pas lues. Un super cadeau pour la Noël. Et je vois derrière que c'est à 9 euros. À 9 euros. Ça va. Prix dérisoire, ridicule. Et qui fait plaisir. Et encore plus gratuit, c'est Instagram. Instagram à juste titre. On le réaffiche ici. Et c'est le moment de la boîte mystère. Et dans cette boîte mystère, il y a quelque chose pour Thomas. Mais pas que. Il y a aussi quelque chose pour Adrien. Alors c'est un jeu de société, j'imagine. C'est un jeu de société qui s'appelle King Size. Qui nous a été envoyé par des gens qui se sont dit, Tiens, comment promouvoir notre jeu de société où il faut faire la plus belle bite ? Dans quelle émission en France on pourrait envoyer un jeu de société gratuit ? Eh bien, ils ont décidé que c'est... C'était chez Mad News. Nous allons faire une partie avec Adrien. Et il y a aussi des jeux à gagner pour les gens qui donnent sur Tipeee. Pour les donateurs de plus de 20 euros. Voilà. Et je vais vous tirer au sort. Et vous allez avoir des jeux King Size dans votre boîte aux lettres. Alors c'est un jeu qui frise la facilité la plus totale. Il y a des dessins dans la boîte. Il y a aussi des dessins, Thomas. C'est des gens qui nous ont offert un petit dessin. Celui-ci. Voilà. Qui est vraiment très beau. C'est vrai. Il y a celui-ci qui est vraiment très beau également. Merci à tous. Merci pour vos cadeaux. Donc voici le jeu King Size. Comment ça fonctionne ? Le but, c'est de faire la bite la plus longue. D'accord ? Et donc il y a des centimètres sur les dés. Un centimètre. Quatre centimètres. Deux centimètres. Voilà. Un, quatre, deux. Ensuite, sur chaque dé, il y a un gland et une paire de couilles. Il nous faut quoi ? Un gland, une paire de couilles et des trucs au milieu. Et des trucs au milieu. Et les trucs au milieu, c'est les centimètres. D'accord. Le but, c'est de faire la plus belle bite. On a le droit de lancer les dés deux fois. Sachant que la plus belle serait donc la plus longue dans ton esprit. Dans le jeu. Mais on peut aussi tomber sur les cœurs. Quand on est amoureux, on s'en fout de la taille de la bite. Ah, c'est beau, tu vois finalement ? Et du coup, on annule ses dés. C'est un jeu de philosophie. C'est un jeu, voilà. Donc je vais lancer les dés. Tu vas voir, je vais faire la première partie. Je lance les dés. Sur la table, j'ai deux, quatre. C'est pas mal. Donc déjà, ma bite, elle fait huit centimètres. Et t'as trop de couilles par contre. J'ai trois paires de couilles et un gland. Je garde un gland. Je le mets au bout. Et je garde une paire de couilles. Et je décide de relancer deux dés. Ça, c'est le deuxième tour. Donc je relance deux dés. J'obtiens un deux centimètres et encore une paire de couilles. C'est inutile d'avoir quatre paires de couilles. On est d'accord ? Jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire, voilà. Et du coup, j'obtiens ceci pour être un peu visuel. Quatre, quatre, deux. Donc j'ai une bite de dix centimètres. Ce qui est quoi ? Une grande bite au repos ? C'est pas mal. Une petite bite en érection ? Dans le jeu, c'est bien. Dans le jeu, c'est bien. Dans le jeu, en tout cas, c'est bien. Dans le jeu, c'est bien. Je te laisse lancer les dés. À toi. Soufflez avec moi. Et l'amour quand même. Trois cœurs. Donc déjà. T'en étonnes pas. Mais. C'est toi qui te reconnaîtra. Mais. C'est bien. Mais du coup, t'as une bite de deux centimètres pour l'instant. Est-ce que tu relances de peut-être avoir une bite de quatre centimètres, qui est le maximum, ou est-ce que tu auras peut-être une bite de zéro centimètre ? Alors, et du coup, les cœurs, on les met de côté. Ah, t'as plus le droit de les rejouer. C'est fini. Donc, gagner des cœurs d'être amoureux, ça te fait perdre, en fait. De longueur de bite, ouais. C'est encore philosophique. C'est une métaphore de la vie, peut-être ? Ah, je crois, ouais. Puisqu'on est dans les studios de Davy, je relance. Allez, waouh, le risque. Et on part sur une paire de couilles, et nous avons donc un micro pénis. Voilà, c'est un jeu apéro, super rigolo. Et voilà, merci à Kingsize de nous avoir envoyé ce jeu. Il est trouvable sur internet, et pour les tipeurs, vous allez pouvoir gagner le jeu. On passe à la bad news de Vivian. Vivian ! Nous allons parler d'une influenceuse qui s'appelle Mikaïala Saravia, qui gagne environ cent mille euros par an en publiant des photos d'elle sur les réseaux. Quelle est sa particularité, Thomas ? C'est qu'elle a pas de bras. Non. C'est qu'elle a pas de jambes. Non. Elle a deux têtes. Non. Elle a des toutes petites jambes, mais des très grands bras. Ce n'est pas un orang-outan. Rappelez-vous le nom de cette bad news. C'est drogue, alcool et... Elle a une grosse langue. Exactement. C'est un mannequin de langue. Elle gagne cent mille euros par an grâce à sa langue. Ok, elle a une très grosse langue. Ah, c'est pas mal. Ça fait un soixante mille euros au moins. Il me semble. J'ai une méga langue. À voir, Thomas. Peut-être que tu peux trouver des trucs. Elle est de Floride. Elle a une langue de quinze centimètres. Agit seulement de 21 ans. On espère que sa langue va continuer à grandir. Et donc, elle a deux millions d'abonnés sur Instagram. Ça fait rêver. Ah oui, c'est super. Et pour une langue. Vu que c'est une mannequin de langue, toutes les photos qu'elle fait, elle tire la langue. Et elle a fait même une pub pour Pokémon. Comme tu peux le voir. Elle tire la langue. C'est quand même très bizarre d'avoir une Pokéball juste en-dessous. On dirait qu'elle vient de la chier. En fait, finalement, ça, on ne le regarde plus. On ne regarde que cette langue de quinze centimètres. Et donc, sur Instagram, on peut la voir lécher des aliments. Voilà, elle lèche des aliments. Elle prend des sucettes. Elle prend des photos à côté d'un cheval. Et elle tient la langue en même temps que le cheval. Voilà, elle est payée entre 900 euros et 3000 euros. La photo postée. Est-ce qu'on rêverait pas d'avoir une grande langue ? Bah, je vais essayer parce que j'ai une grande langue. Bah, essaye. Fais des photos, Thomas. Je t'invite. Les gens peuvent aller sur ton Instagram. Et depuis ce matin, tu postes des photos de ta langue à côté d'objets. Et on va voir. Et si tu deviens riche, tu me verses un pourcentage. Je te donnerai un peu. Pas beaucoup, mais un petit peu, tu vois. Ça marche. C'est vrai que j'étais là le jour où on a abandonné. On est une team, on est tout le temps ensemble. C'est ça. On reste soudés, les gars. En parlant de team, Adrien, on va dire au revoir aux gens. Mais en tout cas, j'aimerais bien que l'année prochaine, en 2020, tu viennes plus souvent dans l'émission. Alors, je sais que tu n'habites pas en France. Mais en tout cas, on trouvera peut-être des moyens d'avoir un juste titre dans Bad News. C'est vrai ? Ça me ferait plaisir ? Moi, ça me ferait plaisir. Ah, j'adorerais. Super, on fait ça. Ça marche pour moi déjà. Merci, Adrien. A bientôt. Le tout va bien est disponible. Nous, on vous dit rendez-vous tous les matins. Parce que Bad News, 24 décembre, c'est bientôt Noël. Nous, on fait 24 émissions tous les jours. Et on fait Noël avec vous à 8h du matin. Voilà. Et en plus, il y a Bad News tous les mardis à 17h45. Et allez sur Tipeee pour nous aider à faire l'émission. Ou sur Utip. Et au pire, si vous n'avez pas de pognon, c'est pas grave. Tu partages. Et tu partages, tu partages. Tu fais le pouce. Tu fais les commentaires. Et tu dis, viens, viens, viens voir la vidéo. Est-ce que c'est raciste ? Oui, j'arrête tout de suite. J'arrête tout de suite. A bientôt. Salut. A bientôt. Merci. Salut. Ciao. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on imaginer ?